Bonsoir à tous, bienvenue sur PDCI TV. Actualité politique oblige. Les partis et groupements politiques de l'opposition significative étaient face à la presse ce mercredi 12 août 2020 pour exiger le retrait de la candidature d'Alassane Rahman Ouattara pour un troisième mandat. Il demande la démission sans délai de M. Ibrahim Koubek Koulibaly, président de la commission électorale indépendante pour déni d'initier. Demande la réintégration sans délai des noms des présidents Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et du ministre Charles Blegoudé sur la liste électorale. Et enfin exige un audit international de la liste électorale. Suivons ensemble les propos liminaires de cette conférence. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne organisent cette conférence de presse pour partager avec vous leur analyse et leur position sur le dernier développement de la situation sociopolitique de notre pays. Il s'agit notamment de la déclaration de candidature de M. Alassane Rahman Ouattara pour un troisième mandat et du processus électoral en cours. Comme vous le savez, le 6 août 2020, selon la tradition républicaine, le chef de l'État, M. Alassane Rahman Ouattara, s'est adressé à la nation à la veille de la célébration des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Alors que l'on s'attendait à un discours d'apaisement au cours de son adresse à la nation, M. Alassane Rahman Ouattara a, au contraire, eu une attitude et tenu des propos qui ont exacerbé les tensions. La déclaration de sa candidature pour un troisième mandat illégal au regard de notre Constitution irrite les populations qui manifestent depuis quelques jours dans les rues d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur du pays. Cette situation pourrait déboucher sur une crise d'une gravité exceptionnelle si M. Ouattara persiste dans cette voie d'illégalité. En effet, de l'avis même des experts du RHDP, dont M. Sissé Bakongo, conseiller spécial en charge des affaires juridiques et institutionnelles du chef de l'État et l'un des rédacteurs de la Constitution de 2016, n'a eu de cesse de soutenir, notamment le 25 novembre 2016, sur les antennes de la télévision Africa 24, que M. Ouattara ne peut briguer un troisième mandat au regard des dispositions de l'artiste 183 de la dite Constitution. M. Sassar Kambélé, actuel garde de Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, emboîtant le pas à M. Sissé Bakongo, a soutenu le 7 octobre 2016 devant la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée nationale qu'il est juridiquement impossible à M. Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Le 5 mars 2020, prenant le peuple à témoin, M. Alassane Draman Ouattara a pris solennellement l'engagement devant la représentation nationale réunie en Congrès à Yamsukro de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Cette déclaration lui a valu, en son temps, des félicitations des dirigeants du monde, particulièrement celle du président Emmanuel Macron de la France. En annonçant notre contre-toute attente, sa candidature pour un troisième mandat à l'élection présidentielle de la République du 31 octobre 2020, M. Alassane Draman Ouattara donne des arguments au peuple de Côte d'Ivoire par la maire constat qu'il viole de façon flagrante la Constitution dont il est censé être le garant. A la suite du conférencier, le professeur Maurice Kaku et Guy Kawe a livré les informations complémentaires sur les cas de fraude constatées sur la liste électorale. Nous avons retrouvé sur la liste électorale 2020 7 526 personnes qui n'ont ni père ni mère. 5 personnes qui ont plus de 120 ans, 7 personnes qui ont moins d'un an, 8 personnes qui n'ont pas 18 ans révolu, et puis des personnes décédées dont la plus illus, et n'ont même pas daigné retirer le nom de Charles Kofi Dibi de la liste électorale. Ça veut dire qu'il y a plein de décédés qui sont maintenus sur la liste électorale. Donc on a parlé des ascendants qui sont nés en 1900, des électeurs, il l'a dit. Nous avons 23 511 cas de doublons. On a retrouvé sur la liste électorale une personne avec le même nom qui a une carte à Kumasi, dont il est sur le bureau de la ville, à Kumasi, à Marcory, à Pogwe, à Diamé, à Bobo, à Niaman, Benjaville, Cocody, Plateau, Attecoube. Lui seul, il a 13 cartes de l'électorale. C'est-à-dire qu'on a retrouvé. Ensuite, nous avons retrouvé des dames, mais nous sommes en train de faire le travail. On a retrouvé une dame qui a 20 enfants. Donc on est en train de rechercher toutes les femmes qui ont entre 15 et 20 enfants. Ça, c'était pour préciser. Donc, ce document-là, il y a tout dedans. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce qu'on dit. C'est documenté. Parce que nous, on a des techniciens qui sont rentrés. Dans la liste, c'est comme ça, on a su que Vaudu Communication était dedans. Parce que nous aussi, on était dedans, on s'est retrouvés sur le terrain. Deuxième information que je voulais donner. Le PDCI, après l'arrête de la Cour, elle transforme les droits de l'homme. et pour donner sa bonne foi à nommer son représentant dans la CEI. Le décret a été pris le mercredi dernier. Mais le PDCI dit, tant que le bureau de la CEI n'est pas remanié. Parce que le PDCI, c'est le parti leader de l'opposition. 80 députés, 60 maires, 18 sénateurs, 6 régions. Donc, après, si le président du côté des LDP, pour l'opposition, le premier vice-président même doit être de l'opposition de la PDCI. Donc, si on ne remanie pas le bureau, et deuxièmement, tant qu'on n'a pas la réaction à notre lettre des partis de l'opposition qui ont choisi leurs représentants, nous avons écrit au gouvernement depuis le 5 août, il y a le nom des trois représentants qui ont été adressés aux ministres de l'Intérieur. Si on n'a pas ça, notre représentant ne prêtera pas serment. C'est la raison pour le temps. En tant que journaliste, vous savez que ce matin, il y avait une prestation de serment qui était prévue au conseil constitutionnel, mais le PDCI dit que, tant que ces questions ne sont pas réglées, nous ne prétons pas serment. On a fait un geste, il faut que le gouvernement fasse le geste. A l'issue des différents propos, les conférenciers se sont prêtés aux questions des journalistes qui ont porté sur les points suivants. La marche des jeunes de l'opposition du 13 août 2020, la candidature du président Alassane Ouattara et l'audite de la liste électorale. Concernant la marche des jeunes de l'opposition du 13 août 2020, les responsables politiques tour à tour ont affirmé que c'est un droit consacré par la Constitution qui donne le droit à un peuple opprimé de réclamer sa liberté. Ils appellent donc les autorités à encadrer cette marche pacifique tout en garantissant la sécurité des manifestants. Ce qui vous préoccupe, ce sont les marches. D'abord, nous sommes en train de constater que, dans beaucoup de villes de Côte d'Ivoire, des marches sont organisées et nous prenons cela très au sérieux, tellement au sérieux que ce sont les partis d'opposition qui ont envoyé les jeunes, leurs jeunes, les jeunes des différents partis pour s'associer à la marche de demain, s'associer à la société civile. Nous nous prenons cela, bien sûr, très au sérieux parce que le peuple, il faudrait quand même que les dirigeants de ce pays soient un peu à l'écoute de ce peuple qui est en train d'exprimer un ras-le-bol, un ras-le-bol devant tant de mépris, d'arrogance, de suffisance, devant tant de déni de la démocratie, de la bonne gouvernance et aussi devant le fait que ce gouvernement ne cesse de piétiner le droit. Rappelez-vous que, dans le discours du 6 août, le président Alassane Draman Ouattara, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler maintenant, a dit que ces élections du 31 octobre seraient un grand moment de démocratie apaisée et exemplaire. Alors, on peut se demander dans quel pays vit le président de la République ? De quel pays parle-t-il ? Parce que cette levée de boucliers exprime, bien sûr, quelque chose. Vous savez, les politiques, peut-être, écrivent quelques chapitres de l'histoire contemporaine d'un pays, mais le destin d'une nation appartient au peuple. Alors, si on oppose à des manifestants qui viennent les mains nues et avec des intentions pacifiques, si on leur oppose la violence et la force, alors nous prendrons à témoin la communauté internationale qui, jusqu'ici, s'est enfermée dans un silence assourdissant et qui devra tout de même réagir à d'éventuels actes de barbarie. Les marches qui ont été initiées par les jeunes, la jeunesse de tous les partis politiques, la société civile, ce sont des marches pacifiques. Et les manifestations pacifiques sont prévues dans la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais profiter du montant de parole pour mettre les autorités de ce pays devant leurs responsabilités. parce qu'elles ont le devoir d'encadrer ces marches. Elles ont le devoir de protéger les marcheurs. Et je ne vois pas comment pourrait-il en être autrement. Je voudrais dire que nous, ce sont nos militants, ce sont les jeunes de nos partis, c'est la société civile, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Il est important que le pouvoir actuel les protège. Il va de leur responsabilité. Mme Bonny-Claverie a donné tout à l'heure les différentes livraisons. Ils ont le droit de marcher. On a le droit de marcher. On a le droit de manifester pacifiquement, et je dis pacifiquement, aux mains nues pour dénoncer un viol de la Constitution. Le peuple a le droit de manifester pour dénoncer la radiation illégale des leaders importants de ce pays. C'est un droit. Nous demandons seulement au pouvoir actuel de respecter une fois au moins l'expression de la démocratie. Rélativement à la question du troisième mandat du président Alassane Dramond Ouattara, les leaders de l'opposition exigent le retrait immédiat et sans délai de sa candidature qu'ils jugent illégale et anticonstitutionnelle. L'opposition demande au président Ouattara de retirer sans délai sa candidature pour le troisième mandat. Pour garantir des élections justes et transparentes, les responsables politiques de l'opposition appellent à un audit international de la liste électorale et exigent la démission du président de la CEI, M. Ibrahim Kuiber-Koulibaly, pour déni d'initié. Nous avons écrit au président de la CEI pour lui demander de proroger la date de clôture de sous-contentieux parce que c'était en pleine fête. Et nous avons proposé la date du 12 août. Ils sont allés dans notre sens et ils ont prorogé mais au 11 août. Parce que s'ils mettent 12, ils ont l'impression que c'est nous qui commandons donc il faut qu'ils mettent 11. Donc c'est le 11 août, c'est-à-dire hier seulement qu'on a clôturé la période de revendication de proclamations. Normalement, aucun problème ne pourrait se poser parce que toute erreur est humaine. On fait les réclamations pourquoi ? Parce que vous avez dit je vous appelais Kaku et puis votre Kaku il y a deux K et puis celui qui a pris le nôtre a misé. Ça, si on change, ça c'est une réclamation banale, c'est ça qu'on doit trouver sur la liste. Ou bien une fille qui s'est mariée entre-temps qui s'est réinscrite a mis le nom de mariage et puis ça n'a pas été pris en compte. Ou bien quelqu'un qui est parti s'enrôler qui a son récépissé et puis on ne retrouve pas son nom. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver. C'est ça la réclamation. Maintenant, on s'en va trouver des pans entiers d'étrangers, de non-ivoiriens qui ont des quatre consulaires. Je vais donner mon cas. Je ne vais pas dire le nom du village mais c'est dans mon canton. Il y a un jeune qui connaît un jeune Burkinabé. Ils sont ensemble au village et le jeune Burkinabé s'est inscrit sur la liste électorale qu'on fait. il est venu s'inscrire aussi. Donc, on a affiché, il est parti regarder et il y avait le nom de ce Burkinabé. Donc, il lui a dit que le député envoie un projet et il a dit aux gens de donner leurs pièces. Donc, le Burkinabé a donné sa carte consulaire et dit non, le ministre dit ta carte d'identité. Il dit non, je n'ai pas d'autres cartes, c'est ça, c'est le marge que j'ai. Donc, avec sa carte consulaire du Burkina, il s'est mis sur la liste électorale. Donc, on a ce cas-là. On n'a pas voulu ébrouiller pour ne pas que la CIE efface. Donc, on a fait la capture. Donc, c'est hier qu'on a fini. On a demandé l'audit, on s'organise pour que les auditeurs viennent. Mais ce que je suis, on tient à l'audit international. On tient à ça. Parce que la liste, elle n'est pas explotable. Je vous ai donné des chiffres précis. des gens qui n'ont ni père ni mère. Ils sont sur la liste électorale. Et, curieusement, à Bobo, où on a de fausses soupçons, c'est de là-bas qu'un serein couturier qui est né en 1850 et qui s'inscrit pour la première fois. Vous savez qu'on doit faire une audite là. On n'a pas besoin de tout savoir, on fait des sondages. Donc, nous pensons que notre sondage est assez parlant pour que des auditeurs viennent. On ne veut même pas parler, on veut audite internationale. Nous, on n'est pas d'un. Ils n'ont qu'à venir regarder. Donc, c'est maintenant que ça commence. Donc, on va se donner les moyens pour faire l'audite. Les partis politiques et les groupements de l'opposition demandent sans délai la démission du président de la CEI. Voilà. On ne veut plus voir M. Kouibaly Kouibaly parce qu'il s'est rendu coupable de délit d'initié. Il utilise votre communication. Il y a plein d'étrangers sur la liste. Il a été incapable de produire une liste électorale fiable, propre. Donc, il est incompétent. On ne veut plus le voir à la tête de la CEI. Il faut écrire ça. Il y a une zone où il y a eu 35 Burkinabés sur la liste. Et nous avons porté plainte contre pour fraude sur la nationalité au tribunal. Et notre plainte a été enregistrée par le juge. Donc, ça, c'est un fait. Ce n'est pas dans l'esprit. Nous n'avons pas choisi le conseil constitutionnel, tout ça parce que nous saisissons où on peut nous écouter. La précision, c'est que tous ceux qui ont plus de 120 ans, c'est la première fois qu'ils viennent sur la liste électorale. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent. Pour clore cette conférence de presse, M. Assoir Hadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, FPI, a dénoncé et déploré le retrait de la liste électorale des noms du président Laurent Gbagbo, du président Soro Dioum et du ministre Charles Blegoudé. En ce qui concerne le non-respect de la constitution, la constitution que M. Ouattara lui-même a fait rédiger, ça pose des problèmes essentiels. Des problèmes essentiels parce que tout le combat que les Ivoiriens et même beaucoup d'Africains mènent dans nos pays, c'est d'avoir des républiques modernes, stables, où la traînance se fasse de manière pacifique. C'est ça le sens du combat, construire des états modernes. Mais lorsqu'il y a une constitution qui n'est pas respectée, on met tout cela par terre. C'est vrai. La disparition brutale de notre regretté Gon Koulibaly a fait mal à tous les Ivoiriens. il a disparu à un moment inattendu. Mais ce fait tragique ne constitue pas une exception parce que ce n'est pas écrit dans la Constitution. Ce n'est pas écrit dans la Constitution que s'il y a un tel fait qui se produit, alors la Constitution n'est plus respectée. Donc vous voyez, aujourd'hui, les Ivoiriens ont raison, ont le droit de protester pour dire qu'il faut que la Constitution soit respectée. Deuxième chose importante, le président Laurent Babot a géré ce pays. Le président Laurent Babot a permis à M. Ouattra d'être candidat. Le président Laurent Babot a fait beaucoup de choses pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, on lui refuse un passeport ordinaire. On dit que ça est en traitement. combien de temps on met pour traiter un passeport? Donc on fait du président Laurent Babot un apatride. On fait de Charles Blégoudet un apatride. On fait de Soro Guillaume un apatride. Je pense que cela aucun Ivoirien ne peut tolérer. Aucun Ivoirien ne peut tolérer. et c'est pourquoi les jeunes sont descendus spontanément dans la rue pour protester, pour demander que nous évoluions dans un cadre pacifique, que tout soit fait en respectant la loi. Et je vous apprends que 14 de ces jeunes ont été arrêtés et coffrés aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Nous demandons la libération. Nous demandons la libération. Et je dirais comme Mme Claverie, désormais les marches pacifiques doivent être encadrées. C'est ça l'évolution dans un état modèle. Les femmes de l'opposition ivoirienne ont décidé de libérer la Côte d'Ivoire de la dictature d'Alassane Ouattara. Les femmes des plateformes CDRP, EDS et des partis politiques GPS, URD se sont retrouvées ce mercredi 12 août 2020 au siège du PDCI RDA pour dire non à un troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. Chaudes ambiance ce mercredi 12 août 2020 à l'auditorium de la maison du PDCI RDA. Mes présidents peuvent la fleur du bois Mes présidents d'Ivoire Collège Chitaïa d'Ivoire Ce que femme veut, Dieu veut. Et les braves femmes de l'opposition ont décidé de libérer la Côte d'Ivoire de la dictature rampante d'Alassane Rahman Ouattara. Les femmes des plateformes CDRP, EDS et les partis politiques GPS, URD se sont retrouvées à la faveur d'une conférence de presse au siège de la maison du PDCI RDA pour dire non à un troisième mandat d'Alassane Rahman Ouattara. C'est devant un public galvanisé que les leaders féminines de l'opposition significative ont lancé à tour de rôle un appel à la mobilisation massive de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour participer à cet élan national. Nous, femmes ivoiriennes, demandons aux autorités et aux présidents de la République de rétablir le président Laurent Bago, le président Guillaume Kibafori Soro, le ministre Charles Blegoudé et le maire Noël Apossi-Bendjo sur le listing électoral pour une élection juste, apaisée, transparente et inclusive. Je vous remercie. Nous sommes là ce jour pour dire Alassane Rahman Ouattara que nous, femmes ivoiriennes, demandons à Alassane Ouattara. Nous lui rappelons que la constitution pour laquelle nous-mêmes avons bâti une campagne et votée dit qu'un président élu pourrait maintenant de cinq ans renouveler une seule fois. Alors, nous demandons à M. Alassane Rahman Ouattara. Vos dix ans sont dévidés. Libérez le tabouret au nom de toutes les femmes de la plateforme. La voix du club, nous appelons toutes les femmes, toutes les ivoiriennes dans la rue de Maine avec nos jeunes pour dire non, non à un troisième mandat dans la salle Ouattara et à sa clique de faux soyeurs. Mes chères sœurs, l'heure est grave, très très grave. on ne peut plus dormir. Comme ma sœur de la voix du peuple l'a dit, nous n'allons pas rester comme ça impunement. Il faut bien que les femmes qui ont libéré par le passé leurs hommes à Grand Bassam reviennent aujourd'hui prendre leur place pour libérer cette Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'appelle toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes qui sont dans cette salle, je les mets en mission pour qu'elles aillent trouver leur jeune demain, qu'elles trouvent toutes ces personnes qui sont, qui ont une sympathie pour notre cause, de se lever comme une seule personne et dire non, que la parole donnée soit respectée. Nous appelons Alassane Tramand Ouattara à respecter sa parole donnée. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire un troisième mandat, qu'il renonçait. Aujourd'hui, il est encore question de son troisième mandat. Nous disons non. Dans cette troisième candidature, chers sœurs, vous êtes prêtes ? Vous êtes prêtes ? Alors, levons-nous comme une seule personne et libérons la Côte d'Ivoire aux côtés de nos jeunes demain, jeudi. Merci. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver dans un climat de solidarité, dans un climat de fraternité. Les Ivoiriens ont soif de démocratie. Alors, nous trouvons anormal que des Ivoiriens soient rayés de la liste électorale. nous trouvons anormal que des Ivoiriens soient jusqu'à ce jour en exil. Voilà pourquoi, au nom du ministre Éric Caillé, nous demandons, en union avec les femmes de Côte d'Ivoire ici présentes, nous demandons le retour des exilés et les politiques. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques. Nous demandons que tous les candidats à la présidence soient rétablis dans leurs droits et qu'ils compétissent légalement. Nous demandons un jeu démocratique. Nous demandons que la Côte d'Ivoire ait des élections démocratiques, des élections libres, des élections transparentes. Levons-nous toutes demain pour chasser la Seuil. nous ne voulons plus d'eux pour chasser Alassane Draman Ouattara. Le panier de l'aménager est vide. Le panier de l'aménager est vide. Les enfants ont faim. Les enfants ont faim. Nous sommes fatigués de lui. Nous sommes fatigués de lui. Il n'a plus droit pour dire je suis candidat encore. Disons-le c'est trop pour lui. Il a trop fait, on l'a trop vu. Qui quitte le tabouret ? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Mes chères sœurs et femmes de Côte d'Ivoire, nous constatons toutes que nous sommes dans une dictature rampante. Vrai ou faux ? Vrai. Nous constatons toutes que la CEI n'est pas une CEI équilibrée. Vrai ou faux ? Vrai. Nous constatons toutes que les constitutionnalistes nous ont dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Vrai ou faux ? Vrai. Que constatons-nous aujourd'hui ? Nous constatons un revirement de situation. Allons-nous regarder faire ? Vrai. Nos enfants nous ont donné l'exemple. Chère maman, chère sœur, demain, nous invitons toutes les femmes rurales à se joindre à nos enfants puisque nous sommes leurs mamans, à être les boucliers de nos enfants pour prendre la rue afin de dire non à cette dictature rapante. Vous êtes d'accord ? Oui. Merci infiniment. À demain donc. nous nous n'allons pas accepter que la Côte d'Ivoire soit divisée en deux. Ceux qui font la dictature et ceux qui font la démocratie. Je voudrais vous interpeller ce soir que nous les femmes nous demandons aux gouvernants de considérer la position des femmes de Côte d'Ivoire car ce sont ces femmes-là qui peuvent parler à leur mari, qui peuvent parler à leur frère, nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Demain, soutenons nos frères, nos enfants, nos membres de la société civile, nous les femmes nous allons sortir. Et je voudrais comme les femmes urbaines le savent déjà que nous avons une plateforme sur laquelle nous mettrons ce que nous allons faire demain. Je voudrais compter sur chacune d'entre vous. N'ayons peur de rien, c'est nous qui les avons mis là, nous les enleverons. Femmes de l'opposition de Côte d'Ivoire, vous êtes là ? qu'est-ce que vous attendez de Alassane Draman ? Qu'est-ce qu'il doit libérer encore ? La RT. Qu'est-ce qu'il doit libérer encore ? La RT. vous payez des redevances ? Est-ce que vous avez droit à la parole là-bas ? Qu'est-ce qu'il doit faire encore ? Merci. Demain, les jeunes et la société civile doivent entreprendre une grande marche et en même temps une marche éclatée. Prévenez vos soeurs. Dès que vous sortez d'ici, vous prenez votre téléphone, vous appelez. Que chacune se prépare pour soutenir nos jeunes et la société civile qui ont décidé de libérer la Côte d'Ivoire. ça serait une marche continuelle. C'est-à-dire nous commençons demain et nous continuons jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée. Nous vous avons écouté et nous avons compris que vous êtes engagés. Qu'on soit du GPS, qu'on soit du PDCI, qu'on soit du Front Popula Ivoirien, qu'on soit de l'UMG, qu'on soit de l'AIRD, qu'on soit du COGEP, qu'on soit de l'URD, que ce soit la société civile parmi nous. Je crois que la Côte d'Ivoire est réunie et nous sommes décidés à libérer notre pays. Libérer tout simplement. Nous devons libérer tout simplement notre pays. car un troisième mandat pour M. Ouattra, c'est de trop pour la Côte d'Ivoire. C'est de trop pour notre pays. Nous ne voulons plus d'un chef de parti à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus d'un chef de clan à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus un président qui gouverne le RDS son parti politique à la tête de la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire c'est un ensemble. La Côte d'Ivoire c'est plus de 60 ethnies réunies. Et nous voulons que la Côte d'Ivoire soit gouvernée dans sa diversité et non pas quelqu'un qui vient pour un clan, quelqu'un qui vient pour son parti. Nous sommes fatigués de l'arrogance de M. Ouattra. Nous sommes fatigués du mépris de M. Ouattra. Nous sommes fatigués de l'insulte que fait M. Ouattra au peuple de Côte d'Ivoire. Un homme qui dit et qui se dédie. Un homme qui passe tout son temps à mentir. Nous ne voulons plus d'un espère. Nous ne voulons plus d'un espère en mensonge et en brutalité à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous avons cherché à rencontrer toutes nos sœurs. Un homme doit avoir de l'honneur. Un président doit avoir la parole. C'est ça qui fait l'homme. Un chef de l'État n'est pas celui qui dit aujourd'hui et demain tu dis autre chose. Un chef de l'État tu n'as pas le sens de l'honneur et de la dignité. Tu ne respectes pas la parole donnée. Voilà sa propre constitution. Sa propre constitution. Mais tu es devenu la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Nous la défendons parce qu'elle est devenue. Sinon il a voté sans nous. On aurait pu dire non mais dès lors que ça rentre dans les armoires de la République c'est la constitution ivoirienne et c'est pourquoi nous la défendons. Nous ne voulons plus de mes autres. Je voudrais dire aux forces de l'ordre à l'armée ivoirienne que demain le peuple de Côte d'Ivoire dans sa diversité dans tous ses démembrements le peuple sera au dehors. Ils ont intérêt à encadrer notre marche. Ils ont intérêt quand on t'envoie il faut savoir t'envoyer. Ils ont intérêt de nous accompagner d'encadrer nos enfants qui nous appellent à la rue d'encadrer la société civile qui nous appellent à la rue. Ils ont intérêt car parmi nous tu es allé entre deux mains dans la rue et même ils y ont des parents. Tu cherches la démocratie et tu trouves que le mandat de M. Ouattra le troisième mandat est anticonstitutionnel. Il est anticonstitutionnel. Donc ils ont les parents dedans qu'ils cherchent à nous protéger à protéger le peuple que de vouloir détruire le peuple de Côte d'Ivoire. Ça fait des années. Nous ne voulons plus de mort en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils tirent la leçon du passé. Les forces de défense et de sécurité doivent tirer la leçon du passé et ils doivent protéger le peuple de Côte d'Ivoire car chacun y est un membre. Ayant perçu 5 sur 5 ce discours d'engagement, c'est dans la ferveur et l'allégresse que les femmes toutes déterminées se sont séparées en prenant rendez-vous pour le jeudi 13 août 2020 pour libérer la Côte d'Ivoire. Ainsi prend fin cette édition. Nous vous invitons à prendre part à la marche de la société civile et de l'opposition ivoirienne pour dire non à la violation de la Constitution ivoirienne. Sous-titrage ST' 501